9,7 millions, c'est le nombre d'heures d'arrêts de travail distribués en France. Des arrêts dans 85% des cas liés au TMS, les troubles musculosquelettiques. Une problématique dans laquelle s'est engouffré l'ESO, l'école d'ostéopathie de Champs-sur-Marne. La structure accueillit l'association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée la semaine dernière, afin de proposer des partenariats, déjà très actives auprès des associations locales, avec près de 650 partenaires. L'école espère étendre sa clientèle auprès des entreprises locales. Chaque entreprise a une obligation légale de prendre en considération le bien-être de ses salariés et donc doit mener une politique de prise en charge de cela. De ce fait, l'ostéopathie peut être un très bon partenaire. L'ESO propose différents partenariats, de la visite en clinique pour les salariés jusqu'à une intervention dans les locaux même de l'entreprise. Ces consultations sont réalisées par les étudiants de l'école, accompagnés par un référent. Bien sûr, ces interventions ont un coût de 30 euros lors de consultations. Un effort pour la santé des salariés, trop coûteux pour certaines entreprises, mais pertinent pour d'autres. Henri Bossir, directeur d'une société de transport à Torcy, est séduit par l'initiative. C'est très intéressant parce que nous avons des personnels qui travaillent sur des postes fixes, mais aussi des personnels de conduite. Et nous savons très bien que la conduite quotidienne et répétée occasionne des maux de dos. Peu d'entreprises ont adhéré au partenariat de consultation à domicile. Seul le transporteur DHL accueille une à deux fois par semaine les étudiants de l'ESO pour quatre heures de consultation par jour. Des étudiants qui n'empochent pas les consultations, mais étoffent peut-être leur fichier client pour l'avenir.